Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile de Dimanche est extrêmement dense, souvent chez Saint Jean, mais plus que tout autre, celui-ci devrait être lu avec un crayon à la main. C'est une synthèse complète de la vocation, de la mission, de la vie du Seigneur Jésus. Et cette synthèse est une prière, il n'y a d'ailleurs de synthèse que dans la prière, que la prière elle-même, qui est un mouvement d'abandon et d'ouverture à Dieu, et qui nous ouvre ainsi un regard privilégié sur l'unité vivante entre l'enseignement du Seigneur Jésus et toute sa relation au Père. Parce qu'il commence par lever les yeux au ciel en disant « Père ». Rien que cette interpellation pourrait nourrir notre méditation pendant des semaines. Contempler Jésus, lever les yeux vers le ciel et dire « Père », comprenons bien qu'il n'y a que lui qui puisse dire « Père ». Nous ne pouvons dire « Père » que parce qu'il le dit, nous ne pouvons le dire qu'avec lui qui le dit, car lui seul est fils, lui seul a la connaissance du Père. Et entendre Jésus dire « Père », c'est pour nous la plus belle, la plus profonde de toutes les révélations. Dieu est Père et c'est Jésus qui nous le dit, et c'est Jésus qui le dit, et c'est nous qui le disons en Jésus. Quand il donne à Dieu le nom de Père, Jésus exprime et réalise tout son être filial dans l'obéissance et dans l'adoration. Jésus seul peut donner au Père son nom parce que Jésus est le Verbe de Dieu, il est le Verbe du Père, il est le Nom du Père. Donc on voit dans cette invocation que la prière prend son envol et trouve immédiatement sa résolution, puisque Dieu, en présence duquel la prière nous place, apparaît immédiatement dans le mystère le plus intime de son identité, il est Père. Tout est dit, Père, c'est la prière de l'amour. Et parce qu'il est Fils, Jésus sait ce qu'il faut demander au Père, il demande ce qu'il y a de plus profond en lui, de plus intime et de plus intense, et il demande ce que Dieu veut qu'il lui demande « Glorifie ton Fils ». Le Père n'a pas d'autre désir que de glorifier le Fils. C'est-à-dire que le Père veut reconnaître le Fils. Il veut manifester que le Fils est véritablement le Fils, l'envoyer. En le désignant comme Fils, il exprime aussi sa fierté et sa joie, car le Fils a parfaitement accompli la mission du salut pour laquelle il l'a envoyé. Le Père glorifie le Fils en lui donnant la vie. En le reconnaissant comme son Fils, il lui donne d'être son Fils. Il lui donne la vie divine. Le Fils n'a pas d'autre raison d'être que de glorifier le Père, c'est-à-dire de le faire reconnaître comme Dieu, de le faire reconnaître comme Père. Tout l'être filial désigne le Père. Il désigne le Père comme la source de tout don, comme l'auteur de tout bienfait, comme l'origine. Et le témoignage suprême que Dieu est Père réside dans l'obéissance silencieuse de la Passion. Sur la croix, Jésus enseigne que le seul pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir authentique, c'est celui de donner la vie et il n'y en a pas d'autre. Et parce que Jésus a reçu du Père le pouvoir et l'autorité, il peut donner la vie éternelle, la vie qu'il reçoit du Père, la vie qu'il possède par don du Père. Il donne la vie éternelle que Dieu lui communique. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu, c'est vivre en communion avec Dieu, c'est garder ses commandements comme Jésus les garde. Mais il ne peut y avoir de connaissance du Père que par la médiation de l'envoyé. Cette médiation est une médiation éternelle, elle n'est pas liée à notre condition terrestre. Nous n'avons pas besoin de Jésus pour connaître le Père parce que nous serions enfermés dans l'obscurité de la chair ou dans la pesanteur de notre péché, mais parce qu'il est le Fils. Au ciel, la gloire du Père se donne à contempler dans le Fils. La vie éternelle, c'est la communion des hommes qui rendent gloire au Père, dans le Fils, par le Fils. Et Jésus dit « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée », c'est-à-dire en sauvant le monde. Et il est beau, il est saisissant, il est émouvant et il est tellement important de comprendre que cette affirmation de Jésus vient avant sa passion. « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée », c'est déjà réglé alors que ce n'est pas encore vécu dans la suite des événements. Si Jésus fait ainsi allusion à sa passion en annonçant déjà que l'ennemi sera vaincu, ce n'est pas parce qu'il est sûr de sa supériorité dans le combat. C'est parce qu'il est obéissant. L'acte d'obéissance contient sa réalisation. Quand nous disons tous les jours « Seigneur, que ton règne vienne », ce n'est pas une idée dont on se berce « Seigneur, à force de demander, ton règne finira bien par venir et ce sera tellement beau », comme une utopie, en quelque sorte, une utopie chrétienne épieuse, mais enfin une utopie. Non, quand on dit « que ton règne vienne », nous accueillons la réalité qui est accomplie dans la demande elle-même. C'est par son obéissance que Jésus sauve le monde et c'est pourquoi l'accomplissement est inéluctable. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Quel magnifique verset ! Jésus fait ici allusion à la création du monde. Nul n'était témoin de l'intimité du Père et du Fils. Jésus réclame d'être caché, réclame d'être soustrait en Dieu. Et cette prière sera exaucée par la résurrection. La résurrection, ce n'est pas l'éclat de la victoire qui s'impose à ses ennemis. C'est Jésus qui est abîmé dans la gloire éternelle. Jésus qui disparaît dans le sein lumineux du Père. Sa propre gloire demeure dans le secret, dans l'invisible. On ne voit plus désormais en Lui que la gloire du Père qui est le signe de son intimité recouvrée avec le Père, qui est la preuve que nous sommes ressuscités avec Lui, nous qui sommes témoins de la gloire du Père qui se manifeste dans le Fils unique. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Le Père attire les hommes vers le Fils. Le Père attire les hommes en les délivrant du monde. Il leur donne de connaître Jésus, de croire à sa parole. Le Père tire les hommes du monde pour les offrir à Jésus comme un accoucheur. Il les enfante en son Fils unique et Jésus sur la croix, comme une mère, donne la vie à l'initiative du Père. Demandons à la Vierge Marie de nous introduire dans ce mystère de maternité divine, de reconnaître l'origine, la source de toute paternité, de savoir prier à l'unisson du Sacré-Cœur en levant les yeux vers le ciel et en disant « Notre Père ». Frères et Sœurs, il est midi. Regina Cieli Letare. Alléluia.